... Bonjour à chacun d'entre vous, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission un peu particulière. Vous connaissez Au Bel Endroit, c'est un restaurant avec des personnes qui sont en situation de handicap, qui font le service notamment et qui fêtent ces 5 ans. C'est une initiative absolument remarquable. Il y a 5 ans, on avait reçu Fabienne et sa soeur Fabienne Lamotte qui gèrent le restaurant. Eh bien, pour les 5 ans, on va recevoir Marine qui m'attend ici à Saint-Denis-la-Chevasse où elle habite. Marine, elle est serveuse Au Bel Endroit, elle a un parcours de vie un peu dans la restauration parce que ses parents tenaient notamment un restaurant au Sable d'Olonne. Marine aime la musique, Marine aime la danse, elle fait du basking. Vous allez découvrir ce que c'est que le basking et on va échanger très librement ensemble. Ça va être super sympa. Évidemment, on va aller Au Bel Endroit. On va fêter ça en regardant comment elle travaille, son quotidien, ses difficultés aussi. On ne va rien s'épargner dans cette émission qui, je vous le promets, va être super prometteuse. Marine ! Bonjour Marine ! Je t'ai dit qu'on se disait bonjour et qu'on se passait à ça. Ça va ? Oui, et toi ? C'est pas trop difficile les caméras ? Non, non, c'est bon. T'as l'habitude ? Là, ça fait tout. T'es une petite vedette, hein ? Ah ! Alors Marine, j'explique comment on s'est rencontrés ? Oui. En fait, Marine, quand je suis venue déjeuner, un midi, elle a su que je faisais de la télévision et tu t'es pointée devant moi et t'as dit, et moi, quand est-ce que je fais de la télévision ? Ah bah oui. Alors je t'ai dit qu'on allait en faire aujourd'hui. Voilà. Voilà. Ça te fait plaisir ? Oui. Tu habites ici, un petit peu plus loin ? Oui, là-bas. Ça s'appelle la villa ? Oui. C'est bien, tu y es heureuse ? Ah oui, c'est heureuse. Tu as une chambre à toi ? Oui. Comment ça se passe ? Et tu déjeunes avec tout le monde ? Oui, avec tout le monde, c'est ça. D'accord. Et tu as ton petit coin à toi. Voilà. D'accord, très bien. Tu montes dans la voiture ? Oui. Et on va continuer à se raconter. Tu montes devant. D'accord. Et puis on va s'attacher. Oui. Allons-y. Allez. Tu t'attaches toute seule ou tu as besoin de moi ? Non, c'est bon. Il faut que tu attrapes la porte, c'est une grosse voiture. Ça, c'est sûr. Ça va passer une voiture de télé. Ça rigole pas. Oui. À moi. Et on y va. Oui. Hop, c'est parti. Alors, Marine, tu as 31 ans. Oui. Et tu es née au Mans. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as des souvenirs au Mans ou tu étais trop petite quand tu es partie ? Ah, c'était trop petite. D'accord. Et après, tu as vécu où ? Alors, raconte-moi un petit peu où est-ce que tu as vécu. Alors, nous... Ça ne risque pas de dire. Tu as vécu un peu sur l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, voilà. Et comment ça se fait que tu as vécu sur l'île de la Réunion ? Explique-moi ça. Tes parents étaient sur l'île de la Réunion ? Non, non. Ils habitaient là-bas. Ah, ils habitaient là-bas. Bah, oui. Et toi, tu en as des souvenirs, là, pour le coup. Quels sont tes souvenirs, alors ? Tu allais te baigner ? Baigner la mer et la piscine. Et la piscine ? Oui. Tu avais quel âge, là ? Tu étais petite, encore ? Ah, bah, oui. D'accord. Alors, ensuite, tu es arrivée en France. Tu es venue en France. Oui. En Vendée, assez vite, hein ? Bah, oui. Tes parents un petit peu au Mans. Et puis après, tu es venue en Vendée. Et toi, tu es allée très vite au Sable d'Olonne. Oui. C'est ça ? Oui. Avec tes parents. Voilà. Est-ce que tu es allée un petit peu à l'école ? C'était à l'IME d'Olonne-sur-Mer. Oui. Après, c'était à la motachar, après. D'accord. Bah, oui. Et à l'école, d'abord à l'IME d'Olonne-sur-Mer. Voilà. Et ensuite, à la motachar. À la motachar, oui. À l'IME, tu te souviens de ce que tu faisais ? Oui, du sport. Ouais. Et puis, quand j'ai... Et on travaille aussi, de temps en temps ? Bah, oui. Est-ce que tu as essayé d'apprendre à lire et à écrire un petit peu ? Ah, oui. Et tu as retenu ? Tu y arrives encore aujourd'hui ? Oui. Ah, ça veut dire que tu m'écriras une belle lettre, après. Voilà, c'est ça. Quand tu auras vu toute l'émission. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, dis-moi ? Bah, pas ce qu'être, pas ce qu'il me... Ouais. Après... De foot. Ouais. Du foot ? Oui, c'est dans ça, moi. En fait, tu es sportive. Bah, oui. Ah ! Combien de fois par semaine tu fais du basquine ? Tout les samedis matin. Ah, c'est tous les samedis matin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le basquine ? Parce que les gens qui nous regardent, ils ne connaissent pas le basquine. Ah. Alors, dis-moi, c'est quoi le basquine ? Le basquine, c'est... Comment dire ? C'est du basquette ? Oui, c'est du basquette, c'est ça. Ouais. On marque les paniers. On quoi ? On marque les paniers. On marque des paniers. Oui. D'accord. Bah, oui. Et là, vous êtes combien dans votre équipe ? 30 ou 35, par là. 30 ou 35 ? Vous êtes beaucoup, alors, à faire ça. Bah, oui. Et comment tu as découvert ça ? C'est un jour, on te l'a proposé ? Oui, c'est ça. Et tu t'es dit, bon, bah, moi, j'aime le sport, j'y vais ? Bah, oui. Et en fait, le basquine, moi, on m'a dit qu'il y avait des gens qui étaient en situation de handicap. Et il y a aussi des gens qui ne sont pas en situation de handicap. Et en tout cas, vous êtes plein, tous ensemble. Voilà. C'est ça ? Oui. Et ça, ça te plaît beaucoup ? Ah, bah, oui. Et tu es forte ? Ah, oui, moi, c'est ça, ça. Tu marques des paniers, toi ? C'est bien, dis donc. Bah, oui. Et tous les samedis matins, tu t'entraînes. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, il y a les tournois, aussi. Oui. Et alors, les tournois, c'est en Vendée ? Oui. Parce que je sais qu'il y a d'autres équipes. Je crois qu'il y a une équipe à hachaucher. Voilà, c'est ça. Ah, c'est là-bas que tu joues ? Non, non. C'est vraiment le samedis matins. Oui. Et... Comment ça s'appelle ? Ah. Les tournois ont joué à hachaucher. Ah, les tournois se font hachaucher. Voilà. D'accord. Et alors, pour faire le basking, t'as des baskets, t'as un short ? Oui, un short. T'as une tenue, hein ? Oui, oui. Ça rigole pas, hein ? Bah, oui. Ah, bah, faudra qu'on vienne te voir avec TV Vendée un jour. Ah, ouais ? Alors, parle-moi un petit peu du restaurant de tes parents. Parce qu'on m'a dit que tes parents, ils avaient eu... Avant, ils avaient un restaurant au Sable d'Olonne. Oui. Et toi, t'aimais bien aller dans le restaurant ? Bah, oui. Qu'est-ce que tu y faisais dans ce restaurant ? Bah, je coupe le pain. Ouais. Et puis, j'ai mis la table. Ouais. Et puis, euh... Qu'est-ce que tu coupais le pain ? Tu mettais la table ? Tu débarrassais aussi la table un peu ? Non, c'est maman, ça. Maman débarrassait la table ? Ah, oui, bah, non. Et tu discutais un peu avec les clients ? Ah, oui, un peu. Oui. Parce qu'on m'a dit que les clients aimaient bien quand t'étais là. Ouais. T'aimes bien aller voir les clients, en fait. Ah, bah, oui. Oui. Tu comprends, en même temps, c'est sympa, hein ? Ah, oui. D'aller voir les clients. C'est ce que tu fais aussi au bel endroit, aujourd'hui. Ah, bah, oui. Hein ? Tu me racontes le bel endroit, ce que tu fais tous les jours ? Ah, c'est que jeudi, c'est redis, moi. Oui. Jeudi, vendredi, c'est que le jeudi et le vendredi. Mais là, c'est ça, c'est bosse, quand même. Ah, tu bosses. Ce soir. D'accord. Parce que ce soir, il y a un service exceptionnel. Oui, c'est à Saint-Valentin. Ah, oui, c'est aujourd'hui. C'est au-delà de l'enregistrement. C'est là, Saint-Valentin. Donc, le restaurant est ouvert. Ah, bah, ça va être chouette, ça. Il n'y aura que des amoureux. Voilà, c'est ça. Bon. Quand tu ne travailles pas au bel endroit, qu'est-ce que tu fais dans ta journée ? C'est à la villa. Tu es à la villa ? Oui. Avec les autres ? Avec les autres. Avec les autres amis. Voilà. Et alors, tu fais quoi ? Des jeux de société ? Des sports ? Au bout, c'est aussi. Tu fais quoi ? Au bout, le week-end, l'après-midi, au bout. Ah, tu bouges ? Que le week-end. D'accord. Et puis, pendant la semaine aussi. D'accord, pendant la semaine aussi. Oui, voilà. Pour faire des promenades ? Ah, bah, oui. Alors, on me dit que tu aimes bien danser aussi. Oui, ça me donne danser. Alors, et tu danses sur quelle musique ? Quel genre de musique tu aimes bien ? Le hip-hop ? Oui. Non. Ici ? Tu danses le hip-hop, toi ? Oui. Faudra que tu me montres ça une autre fois. Et on m'a dit, et j'aimerais bien t'entendre, que tu aimais bien chanter. Voilà, c'est ça. Et tu chantes sur quoi comme musique ? Comme un an sans lumière. Ah, mais ça, c'est la musique qu'on va écouter, ça. Qui sont tes meilleurs amis au bel endroit ? Fabienne. C'est Fabienne, c'est ta meilleure amie ? Oui. Elle est sympa avec toi, Fabienne ? Et puis, Rebecca. Et ? Et puis, Rebecca aussi. Rebecca et Fabienne. Alors, je crois que Rebecca est à la cuisine. Oui. Et Fabienne, c'est la patronne. Voilà. Et elle est très gentille avec toi. Et après, on est là-bas, après vous ? Oui, on va aller là-bas. Quand ? Là, on y va ? Ensuite, on va aller au bel endroit. Et tu sais ce qu'on va faire là-bas ? Non. Tu vas me montrer comment tu travailles. On va regarder la carte. Tu vas me montrer comment tu fais choisir les plats aux gens. Comment tu mets la table, comment tu débarrasses. On va tout regarder ensemble, d'accord ? D'accord. Ça te fait plaisir ? Ah oui. Et là, on va écouter la musique que tu as choisie. C'est l'oiseau et l'enfant. Oui. On écoute. Pourquoi tu as choisi cette musique-là ? J'adore ça. On écoute et on va voir Fabienne ? Oui. Parce qu'en plus, c'est les 5 ans d'au bel endroit, tu sais ? Oui. Le restaurant à 5 ans, vous avez fait la fête au mois de décembre. Le 22. Hein ? Le 22 décembre. Le 22 décembre. Oui. Oui, je me souviens parce que moi, je suis venu le 22 décembre. Ah, moi ? C'est comme ça. Ben oui. Je suis venu le midi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah oui, c'est ça. On écoute l'enfant et l'oiseau de Marie-Miriam ? Oui. Allez, on écoute. Tu vois, là, c'est TV Vendée, c'est là. Là, il y a marqué TV Vendée. Blanc, blanc, l'innocent, le sang du poète qui, en chantant, invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'ombre se lève pour réveiller la ville aux yeux loups, où les matins effaillent les rêves pour nous donner un monde à l'amour. C'est toi qui va m'expliquer tout, hein ? D'accord. Parce que c'est important. Ça marche. Et alors, qui fait toute cette cuisine-là ? C'est Rebecca, ça. C'est Rebecca ? Oui. Carré de porc, croque-monsieur au bleu, polenta au parmesan, compote, trigo gourmand, trigo-travail. Tu manges ici aussi, de temps en temps ? Non. Non, toi, tu fais que le service. Que le service. Que le service. D'accord. Tu vas me montrer ça. Allons-y. Et puis ça, à gauche aussi, ou pas ? Ah, tu me montres ce que tu veux. Ça, là ? Ah oui, ça, il va falloir que tu me montres. Comment ça marche, alors ? Dis-moi. Alors, rond, carré, au triangle. Rond, carré, au triangle, au soleil, lune et à l'étoile. Et on choisit comme ça ? Oui, on choisit tout ça. D'accord. C'est ça. Et ça, tu l'amènes à tous les clients ? Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Oui. Et comme ça, tu retiens bien ? Oui, c'est ça, bien. Et après, comment tu retiens ? Tu mets ça où ? Ben, on met ça. Ah, ben, viens me montrer. Arrête. Dis donc, tu parles pas comme ça à Fabienne ? Non, là, c'est pour l'apéritif. Non, non. Non, non. Là, c'est pour l'apéritif. Ah oui. Là aussi. Là, c'est plat. Là, c'est le dessert. D'accord. Si on va le montrer comme ça, pour que Stéphane voit bien. D'accord. Remontre-nous. Donc là, c'est l'apéritif. Oui. Donc on a une carte spéciale, pour que ce soit bien compris. Là, c'est plat et dessert. Par exemple, là, si je te dis que je prends un rond, qu'est-ce que je mange ce midi ? Montre-moi, là. Voilà. Le rond, c'est ça. D'accord. Oui, voilà. Et toi, tu fais ça le jeudi et le vendredi. Et puis ce soir aussi. Et ce soir, pour la Saint-Valentin, parce que c'est exceptionnel. Voilà, c'est ça. C'est bien. Et alors, tu connais des clients, maintenant ? Il y en a que tu connais bien, que tu vois souvent ? Ah, ben, oui. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Bon. Et si tu me montres, alors, comment tu fais ? Hein ? Tu mets la table aussi, quand tu es là ? Parce que là, tu vois, il y a tes amis. Il y a Valentin qui est là-bas. Oui. Il y a des amis, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, l'amour, c'est toi, l'oiseau, c'est moi. L'enfant, c'est toi, comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu, survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour, c'est moi, l'amour, c'est toi. L'oiseau, c'est moi, l'oiseau, c'est moi, l'enfant, c'est toi. Et après, comment dire, je prends ça, je prends ça, là-bas. Oui, la carte. La carte, et après, je prends la commande. Oui. Et puis, et puis... Et après, tu l'emmènes ? Parce que je l'emmène là-bas, après. Oui. Parce que la carte, je la donne à Fabienne. Fabienne. Voilà. Oui. Qui est là. Donc, on lui donne la carte. Oui. Et tu as mis du temps à apprendre tout ça ? Tout ça a été facile. Non, c'était facile. C'est vrai ? Oui. Du coup, c'est parce que tu te débrouilles bien. Oui. Et alors, une fois que tout a été noté, Fabienne emmène ça là-bas ? Non, c'est moi. Toi, t'emmènes après. Montre-moi, montre-moi. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Ça vient, écoute, ça, là, et coupe ça, là. Oui. Ah, Fabienne, coupe. Et ça, ça mène là-bas. Ça mène là-bas. Là-bas où ? Ici. Ah, ben, on va voir, parce que, tu sais, les gens, ils ont besoin de voir avec la caméra. Ah, oui, d'accord. Après, ça mène là. On va dire bonjour. Après, ça mène là, la seuil. Oui. Et c'est d'une arabeka pour ça. Et la chef qui est là, Rebecca. Voilà. Bonjour. Pour ça, la cuisine. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Et alors, après, tu fais quoi ? Comment ça s'organise ensuite ? Quand t'as donné la carte, quand le plat arrive, si le plat... Si le plat l'arrive, ben, ça mène. Tu l'emmènes là-bas. Oui. Voilà. Voilà. Et puis à la fin, tu débarrasses. À la fin, on me débarrasse. Voilà, c'est ça. Et alors, il y a une bonne ambiance au restaurant ? Oui, c'est bien. Vous vous entendez bien, tous ensemble ? Ça va, oui. De temps en temps, ça chahute ? Bonjour. Bonjour. Allez-y, vous pouvez passer si vous travaillez. Je m'appelle Sarah. Hop. Comment vous vous appelez ? Sarah. Sarah. Et vous travaillez aussi aujourd'hui ? Oui, oui, je travaille aujourd'hui. Vous travaillez aussi avec Marine, de temps en temps ? Oui, ben, demain, 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 toi. Demain, t'es là ? Oui, oui, je fais le demain. Ben, c'est clair. Je fais le demain, et puis je travaille le... 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 Et alors, et dites-moi... Alors, vous n'avez pas de micro, mais on va faire comme ça. Ouais. Elle est gentille, Marine ? Oui, oui, elle est gentille, ouais. Bah, quand même, oui. Vous vous entendez bien avec elle ? Bah, oui. Elle n'est pas trop bavarde ? Parce qu'on m'avait dit que t'étais bavarde, parfois. Non. Non. Ah ben, non. Non, pas pendant le travail. Voilà, c'est ça. Sauf quand tu viens me voir en me disant, je veux faire de la télévision. Ah oui. Là, t'étais un petit peu bavarde, hein. Ah. Bon, bah, c'est bien, écoute. Tu m'as tout expliqué. À la fin, quand les gens ont terminé, comment ça se passe ? Quand ils ont terminé leur plat. À la fin, on débarrassait tout. Après, les gens, ils payent. Oui. Après, ils partent. D'accord. Voilà. Et puis toi, tu ranges ici, tu passes le balai, tu nettoies tout ou pas ? Ah non, je... Bah, ça vient, ils passent le balai et moi, bah, je nettoie les tables. Oui. J'essuie. Oui. Et puis, un cas d'autre. Tu nettoies, tu essuies, tu remets la table, peut-être ? Après ou pas ? Non. Non, on ne remet pas la table. Mais c'est que le soir. C'est que le soir. Voilà. Bon, bah, très bien. Marie. Écoute, je te dis merci. Est-ce que tu vois, l'émission, elle est finie ? Oui. Tu vas passer à la télévision. Oui. Tu montreras tes parents. Ça me fait super plaisir que tu sois contente comme ça. Oui. Tu ne peux pas savoir. Oui. Et puis, nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour, avec une autre invitée, mais ce sera au moins aussi bien que Fabienne, Marine. Marine, dis-donc, de toute façon. Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Salut. On y va ? Oui. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada